Bienvenue dans ce nouvel épisode des chapelles osériennes. Dans cet épisode, nous allons découvrir la tour de Chanak et la forteresse du villard qui ont servi à défendre la vallée du Lot pendant plusieurs siècles. La tour de Chanak est le dernier vestige d'un château autrefois bâti par le roi d'Aragon à la fin du XIIe siècle. Au siècle suivant, il devint la propriété du roi de France, après sa victoire face au roi d'Aragon. Il est alors donné à l'évêque de Mande qui en fera sa résidence d'été. Au XVIIe siècle, le château est transformé et rendu beaucoup plus confortable, ce qui lui valut le surnom de Petit Versailles. Il y a eu une période au XVIIe siècle où le château de Chanak était magnifique parce que c'était la résidence d'été de l'évêque, avec des jardins suspendus, des peintures, on a des inventaires, le bas du donjon était la glaciaire, ce qui fait qu'il y avait de la glace même en plein été, parce qu'on avait ramassé, on avait fait geler de l'eau pendant l'hiver. C'était assez sophistiqué. En 1804, le château tombe en ruine mais le donjon a subsisté. On peut encore voir des traces de bâtiments qui étaient accolées. Non loin de Chanak se trouvent le villard et son enceinte fortifiée. Le villard, c'était un micro Chanak, plus en avant pour défendre Chanak. L'entrée de la plateforme fortifiée est encadrée de deux tours et d'une herse. A gauche en rentrant, il y a donc un ancien presbytère qui a été un logis de militaire il y a 300 ans. Il y a l'église très sainte sulpicienne avec un toit en l'auze. Et derrière l'église, ça a été fouillé et on voit la trace du donjon qui n'existe plus. A la fin de la guerre de Cent Ans, la nécessité de défendre ces terres contre l'envahisseur n'est plus un souci pour les évêques qui abandonnent alors ce poste de garde. Au XVIIe siècle, cet endroit est utilisé pour stocker les dîmes et sans épiscopo. Les remparts ont été restaurés par le département et la commune en 1984 et se visitent aujourd'hui librement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.